Bonjour les amis, dans ce vidéo, je vous présente le manuel de l'application SPAC PRO. Une application qui ajoute au SPAC la possibilité de voler avec des waypoints, de préparer une mission sur la carte en choisissant des actions du SPAC, comme filmer et prendre des photos, de choisir son orientation pendant le vol, de choisir des waypoints et des points d'intérêt. Il n'y a plus de plaisir pour voler avec le SPAC, tout en réalisant des vidéos de qualité professionnelle. Malheureusement, cette application ne fonctionne que sur Apple eAOS. Alors, installez-vous confortablement le vidéo dur 6 minutes et repasse en détail tout le manuel de l'application SPAC PRO. Touchez cette icône à partir de l'écran principal ou de l'écran de pilotage pour accéder au gestionnaire des missions. De cet écran, vous pourrez voir les missions que vous avez sauvegardées ou en créé une nouvelle. Touchez New Mission pour commencer à concevoir votre waypoint mission. Va s'ouvrir alors une vue cartographique pour choisir le site de votre mission. Vous serez alors en mode édition pour dessiner la route de votre mission. Ajoutons un waypoint. Touchez l'écran au moins une demi-seconde. Maintenant que vous avez placé votre premier waypoint, le nombre à l'intérieur représente l'altitude du waypoint. Et nous voyons aussi une petite barre d'outils en haut à droite, d'où vous pourrez effacer un waypoint sélectionné ou ouvrir le menu de configuration des waypoints. Dans ce menu, vous pourrez configurer votre waypoint, son altitude, la vitesse de l'aéronelle, son orientation, l'angle d'inclinaison de la caméra, sa position GPS et l'action à effectuer en arrivant au waypoint. L'altitude et l'altitude du drone quand il atteindra le waypoint. Altitude relative au point de décollage. Le drone augmentera ou perdra progressivement de l'altitude à partir de l'altitude du point de départ précédent. Si c'est le premier waypoint, le drone commencera par atteindre l'altitude du waypoint, puis seulement partira vers le premier waypoint. Maintenant, ajoutons d'autres waypoints. En ajoutant d'autres waypoints, vous allez voir se dessiner le parcours de la mission et la distance entre deux waypoints. Notez que les unités en mètres ou en pied sont configurables. Pour déplacer un waypoint, touchez-le une demi-seconde avant de commencer à le tirer. Vous pouvez le déplacer et le coller où vous voulez. Pour intercaler un waypoint entre deux existants, vous devez tirer le signe plus. Touchez-le 0,5 secondes pour commencer à le tirer, puis collez-le là où vous voulez insérer un nouveau waypoint. Maintenant, ajoutons d'autres waypoints avant de regarder dans le détail toutes les options du menu de configuration des waypoints. Vous pouvez voir ici toutes les options possibles pour configurer la mission. À gauche, les options pour la mission. À droite, les options pour les waypoints. Dans la configuration des waypoints, vous pouvez changer l'orientation du drone. Par défaut, arrivé au waypoint, le drone s'orientera vers le waypoint suivant. Vous pouvez changer manuellement l'orientation ou choisir de l'orienter vers un POI, point d'intérêt. Aussi, vous pouvez choisir que l'orientation se fasse au waypoint, on waypoint ou progressivement, progressivement. On waypoint, le drone garde l'orientation du précédent waypoint. Et seulement quand il atteint le waypoint, il s'orientera vers l'angle que vous choisirez. En progressive, le drone va graduellement tourner vers la prochaine orientation pendant son parcours. De petites flèches montrent ce changement. Inclinaison de la caméra. Gimbal Pitch Angle. Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison de la caméra on waypoint progressive avec la même logique que pour l'orientation expliquée précédemment. Notez que la position de la cible est calculée sur la carte à l'altitude du décollage. En utilisant le POI, l'angle d'inclinaison de la caméra sera automatiquement ajusté à l'altitude du POI. Waypoint Action. Vous pouvez choisir l'action de la caméra quand le drone atteint chaque waypoint, faire une photo ou commencer un film avant qu'il ne reparte vers le prochain waypoint. Notez que pour une action de la caméra à chaque waypoint, il faut sélectionner stop on pitch dans les options de la mission. Le réglage de la vitesse entre deux waypoints se fait dans les options du waypoint. Notez que seule la vitesse réglée sur le premier waypoint sera utilisée par le drone pour atteindre ce waypoint. Vous pouvez modifier la vitesse pendant la mission avec la télécommande. Dans les options de la mission, vous pouvez définir la vitesse pour toute la mission. Si vous définissez la vitesse à zéro, seule la télécommande actionnera le drone. Notez que l'altitude et la position des waypoints doit rester dans les limites du drone. Ces limites sont configurables dans les Flight Limit Range Settings. Dans le menu des options de la mission, ces options s'appliqueront à toute la mission. A la fin de la mission, RTH est par défaut. Pas besoin d'autres actions pour le retour du drone. Dans le waypoint behavior, c'est-à-dire le comportement du drone quand il arrive au waypoint, Stop on Hitch permet les actions de la caméra au waypoint, photo ou film, tandis que Continuous Flight permet le vol en lock POI pour une orientation progressive du drone entre les waypoints. Disconnection behavior. Par défaut, la mission se continue en cas de perte de signal. Il est préférable de choisir RTH. Enfin, Repeat Mission vous permet de choisir de répéter la mission X-of-1. Utiliser des POI est très facile. Touchez le plus dans le menu des options de la mission, puis touchez la carte pour placer le POI. Dans le menu des POI sur la droite, vous pouvez l'effacer, le déplacer, ajuster son altitude relative au point de décollage. Vous pouvez le déplacer manuellement par un toucher prolongé. Maintenant, ajoutons un waypoint. Puis, dans les options waypoint, choisir l'orientation heading sur POI 1. L'orientation du drone et l'inclinaison de la caméra s'ajusteront automatiquement pour encadrer le POI. Maintenant, ajoutons un waypoint. Le waypoint suivant un premier waypoint orienté vers un POI s'orientera automatiquement vers ce même POI. Notez que l'option heading rotation devient alors Lock on POI. L'option Lock on POI est différente de l'option progressive. Elle améliore le cadrage sur le POI. Notez que Lock on POI est seulement disponible dans la configuration de la mission avec Continuous Flight. Soyez sûr de choisir cette option. Vous pouvez définir jusqu'à 3 POI par mission. Quand vous aurez fini de configurer la mission, touchez le bouton Enregistrer et la mission est prête à exécuter. Sur l'écran apparaîtra une prévisualisation du parcours plus toute la télémétrie si le drone est connecté. Sur cet écran, vous pourrez éditer la mission, la télécharger dans le drone ou retourner dans la liste des missions. Dans la liste des missions, vous trouverez en haut la liste de la mission que vous venez d'enregistrer avec le sommaire et une prévisualisation. Utilisez les 3 petits points pour ouvrir un mini menu pour effacer, exporter ou dupliquer la mission. Merci. 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 Merci.